Avant, je vous rappelle la convention régionale que nous signerons pour l'égalité entre les filles et les garçons dans quelques minutes. Mais avant cela, je vais vous demander d'accueillir la présidente d'honneur de l'association Femmes et Sciences. Elle est professeure honoraire à l'école polytechnique à Palaiso, vice-présidente de la plateforme européenne des Fiams scientifiques et physiciennes, Claudine Herrmann. Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous parler des femmes scientifiques en Europe et je vais faire un tour d'horizon en partant des femmes scientifiques du passé, celles que vous connaissez, celles que vous connaissez moins. Et puis je me focaliserai sur la recherche d'aujourd'hui qui, à la fois, a beaucoup de points communs entre les pays, mais aussi dépend de l'histoire et de la culture de chacun d'entre eux. Et je terminerai par une partie sur ce que l'Union européenne a fait, est en train de faire pour les femmes scientifiques et en particulier la structure à Bruxelles, on va dire, et comment une association de femmes scientifiques au niveau européen peut apporter quelque chose. Alors, bien sûr, quand on parle de grands scientifiques, le critère absolu, c'est le prix Nobel et dans les prix Nobel de physique et de chimie, il n'y en a pas eu beaucoup qui ont été décernés par les femmes. On a parlé plusieurs fois de ce matin de Marie Curie et vous savez qu'elle a eu deux fois le prix Nobel. Donc, je vais la montrer tout à l'heure. Bon, on va parler de sa fille. On va parler d'une Allemande. On va parler d'un prix Nobel beaucoup plus récent, d'une israélienne. On ne peut pas dire que c'est tout à fait l'Europe et c'est les seuls. Donc, ce n'est pas beaucoup. Alors, Marie Curie, tout le monde la connaît. On sait qu'elle est devenue première femme professeure à la Sorbonne parce que son mari étant décédé, c'est elle qui a repris le cours en 1906. Juste une petite parenthèse. La deuxième femme professeure à la Sorbonne qui, elle, a été en lettres, c'est Marie-Jeanne Durie après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, ça n'avance pas trop vite tout ça. Bon, voilà. Alors, donc, elle, on la connaît bien. On va peut-être passer à Irène Joliot-Curie qui a eu le prix Nobel de physique avec son mari Frédéric Joliot pour la découverte de la radioactivité artificielle. Et alors, quand je présente ça dans les classes, je n'oublie pas de dire que les dames Curie, non seulement ont été de grandes scientifiques, mais ont été impliquées dans leur époque. Marie Curie a fait équiper des taxis avec du matériel radiologique pendant la Première Guerre mondiale pour aller à l'arrière du front. Ça s'appelait les petites Curie. Et quant à Irène, au moment du Front populaire, elle a été une des quelques femmes ministres à une époque où les femmes n'avaient pas le droit de vote. Donc, c'est important aussi. Donc, Maria Goebert Mayer, qui a eu aussi le prix Nobel en physique avec son mari en 1963, qui est née en Allemagne et qui est partie aux États-Unis au moment de la Deuxième Guerre mondiale, a travaillé en physique nucléaire et a imaginé un modèle de structure électronique, enfin de structure en énergie en couche. On disait que c'était un modèle comme les oignons. Voilà. Alors, quant à Ada Ionat, c'est très récent, ça date de 2009, pardon, il y a donc 4 ans, elle a reçu un prix Nobel pour l'identification de la structure moléculaire du ribosome. Enfin, ça, ça fait partie de la biologie moléculaire et elle travaillait en cristallographie. Donc, ça fait quand même pas beaucoup de monde. Alors, après, on peut parler des oubliés des comités Nobel. Alors, il y a deux grandes oubliées, Lise Meitner et Rosaline Franklin. Lise Meitner, qui était autrichienne et qui, juste avant la Deuxième Guerre mondiale, travaillait à Berlin et qui, ensuite, a été obligée de s'en aller parce qu'elle était juive et ensuite a travaillé en Suède. C'est elle qui a découvert le processus de fission nucléaire avec le patron du laboratoire, Otto Hahn. Et en 1944, le patron a eu le prix Nobel de chimie. Mais elle, elle n'était pas au même endroit que le patron pour des raisons politiques, on va dire, et elle ne l'a pas eu. Donc, voilà. Et qu'est-ce qu'elle avait fait ? Donc, elle avait découvert le processus. Elle a donné le nom fission et elle a donné l'explication physique de ce phénomène avec Otto Frisch, son neveu. Elle a découvert un élément, le numéro 91, le proactinium. Et elle a été proposée 18 fois pour le prix Nobel, ce qui montre qu'il ne suffit pas d'être proposée pour y arriver. Quant à Rosaline Franklin, qui est une Britannique, une cristallographe, elle a fait les clichés qui ont permis de comprendre que l'ADN, l'acide des oxyribonucléiques, avait une structure en double hélice. C'était un groupe de recherche où l'ambiance était détestable. Elle ne s'entendait pas bien avec Watson, Crick et Wilkins. Elle est morte prématurément d'un cancer à moins de 40 ans. Et quand ces messieurs ont reçu le prix Nobel, ils n'ont pas cité son nom. Et donc, en fait, en Grande-Bretagne, on a remis sa vie en exergue il y a une dizaine, une quinzaine d'années. Il y a des prix qui portent son nom. Mais ça, c'est vraiment un cas typique de quelqu'un qui a collaboré avec des gens qui auraient dû la citer. Voilà. Alors, si on remonte plus ancien, il y a plein de femmes scientifiques du passé, plus ou moins pas connues. Alors, je vais parler peut-être un tout petit peu en détail, pas trop longtemps, mais quand même, d'une de vos voisines, qui est Jeanne Villepreux, qui était née en Corrèze. Bon, ce n'est pas le Poitou, mais c'est quand même juste à côté, on va le dire, c'est le Limousin. En fait, elle est née pendant la Révolution. C'était une bergère, comme dans la chanson. Mais elle est venue à Paris juste après la chute de l'Empire. Et elle est devenue brodeuse parce que quand elle gardait ses moutons, elle observait très bien les plantes. Et donc, dans ses broderies, elle dessinait des motifs de la nature, des motifs de sciences naturelles, on va dire. Et elle travaillait chez un très grand couturier de l'époque et elle a contribué par ses broderies à la robe de la fille du futur Charles X, qui s'est mariée vers 1820. Alors, c'était tellement magnifique que des gens ont voulu voir l'artiste, en particulier un certain Sir Power, qui l'a trouvée très séduisante et qui l'a épousée, l'a emmenée en Sicile. Et elle s'est instruite par elle-même. Elle est devenue biologiste marine. Alors, elle a en particulier résolu l'énigme de l'argonauthe. Et le dessin que vous voyez, c'est un dessin qu'elle a fait. Et cette bête, il y avait des gens qui disaient que c'était un parasite comme le Bernard l'Hermite, qui habitait la coquille d'un autre animal. D'autres qui disaient que c'est lui-même qui avait fait sa propre coquille. Et pour résoudre cette énigme, d'abord, elle a créé des aquariums qui permettaient aux bêtes de vivre dedans sans être morte, sans mourir tout de suite. Et ensuite, elle a fait des expériences qui consistaient à casser au marteau la coquille et voir ce qui se passait. Et la bestiole ramassait au fond de l'aquarium avec ses tentacules le morceau cassé, se le mettait sur le dos, mettait de la bave dessus et ça se recollait. Donc, par cette expérience et par d'autres, elle a montré que l'animal produisait sa propre coquille. Alors, pendant longtemps, elle a été... Bon, elle est morte pendant la guerre de 70. Après, elle a été complètement oubliée. Et c'est des historiens locaux qui l'ont sorti de l'oubli et qui ont travaillé comme des fous pour la faire connaître. Et en particulier, on a réussi à trouver une photo d'elle au musée d'Orsay. Donc, c'est une vraie personne, voilà, 1860 à peu près. Et donc, il y a sûrement encore beaucoup de choses à trouver. Bon, il y a des publications, etc. Donc, pour dire que des tas de personnages passionnants sont tombés dans l'oubli et n'attendent que à ce qu'on les ressorte. Alors, Émilie Duchâtelet, elle est assez connue. Ce matin, Rebecca Rogers l'a montré. Je ne vais pas rentrer davantage dessus sur ce sujet, mais je voudrais vous montrer ça parce que c'est très joli. C'est une femme qui est née en Allemagne et qui a vécu aux Pays-Bas, donc à la limite entre la fin du XVIIe siècle et le début du XVIIIe, et qui a découvert que le papillon et la chrysalide, c'était la même bête. C'était l'une qui se transformait dans l'autre. Et qui s'intéressait au fait que les insectes ont en général des plantes qu'ils préfèrent et vivent autour. Et donc, vous voyez, elle faisait des planches absolument magnifiques. Ça, c'est des dessins d'elle, des sortes d'encyclopédies qui représentaient l'animal. Donc, sur celle qui est au centre, vous voyez la chenille qui est un peu à droite. Vous voyez les états de développement de la chenille au papillon et les plantes dans lesquelles ils habitent. Elle est partie pour compléter ses études à Suriname, c'est-à-dire en Guyane, néerlandaise, en 1700. Il n'y avait pas Air France, il n'y avait pas EasyJet. Bon, vous imaginez, elle y restait 4 ans. Et elle a été née en 1647, elle avait déjà pratiquement plus de 50 ans. Et elle a fait ce genre de travail. Donc, c'est quand même absolument magnifique. Bon, il y a des timbres allemands qui la représentent, par exemple. Elle est un petit peu connue par certains. Donc, voilà des figures magnifiques, mais ça, c'est des individus. Alors, après, comme l'a raconté Rebecca ce matin, il faut voir plutôt un système entier, un système éducatif. Là, c'est le système de la recherche. Alors, les gens qui sont chercheurs ont tendance à penser que le... Et ceux qui ne sont pas chercheurs, d'ailleurs, aussi, que l'excellence, qui est quand même très important, il faut faire de la très bonne recherche, fonctionne sur un modèle qui est inspiré dans le monde occidental par les Etats-Unis. Donc, ça devrait niveler à des fonctionnements communs, on va dire. Par ailleurs, dans la plupart des pays, il n'y a pas le CNRS, il y a plutôt des universités où on fait de la recherche. Et ici aussi, les enseignants-chercheurs sont jugés sur leur recherche. Le classement de Shanghai, c'est sur la recherche. Mais il y a quand même beaucoup d'autres activités qui tournent autour. C'est l'enseignement aux étudiants, l'administration, la diffusion de la science. Et tout le monde a un peu du mal avec ça. Il y a, dans de nombreux pays, des problèmes d'embauche de femmes dans ce métier. Des problèmes de taux, de pourcentage de femmes qui décroient quand on monte la hiérarchie. Ça, c'est le tuyau percé, le plafond de verre. Et puis, tout le monde a le problème de l'horloge biologique qui n'a pas encore été citée. L'horloge biologique, ça veut dire que les femmes, au-delà d'un certain âge, elles ont bien du mal à faire des enfants. Et si on attend trop tard pour les recruter dans le système de la recherche, elles vont être obligées de choisir entre soit devenir chercheuse de haut niveau, soit avoir des enfants. Et c'est un choix qui n'est quand même pas tolérable, on va dire. Et comme on l'a dit déjà pour le CNRS et pour beaucoup d'autres endroits, il y a un déséquilibre entre les femmes et les hommes dans les postes de décision de la recherche. Alors, ce que je voudrais vous montrer maintenant, c'est que d'un pays à l'autre, ce cadre commun ne produit pas la même chose. Alors, je vais parler de la France comme si je venais d'ailleurs. Donc, la situation des femmes françaises pour nos voisins d'Europe est très enviable. Alors, si vous regardez le taux de fertilité, on est un des pays où il y a le plus d'enfants par femme. Donc, ça veut dire que c'est bien pour les jeunes mères de famille. Le système de garde de jeunes enfants, beaucoup de monde sait que ce n'est pas parfait. Mais comme ailleurs, c'est encore pire. On trouve que c'est très bien. En France, vous avez une loi sur la parité en politique. C'est formidable. Mais nous, nous savons que les quotas, ça ne passe pas très bien par ici. Bon, alors, ce qui rend perplexe les étrangers, c'est le système de l'enseignement supérieur français, où il y a en parallèle des grandes écoles et des universités. Alors, comment ça marche ? Ils ne comprennent pas très bien. Bon, la structure de la recherche, c'est en fait, bon, il y a du privé et il y a du public. Et dans la recherche publique, les gens arrivent sur des postes stables, dans les environs de 30 ans, à peu près 30 ans, ce qui est jeune pour d'autres pays, par rapport à d'autres pays. Alors, dans la recherche, bon, Anne nous a dit tout à l'heure qu'il y avait un tiers de femmes parmi les chercheurs du CNRS, et c'est la moyenne, un peu de choses près françaises. Bon, dans l'enseignement supérieur, on n'a pas vu les chiffres d'enseignement supérieur pour l'instant. Donc, en 2012, parmi les maîtres de conférence, toutes disciplines confondues, 42% de femmes. Parmi les professeurs, 20% de femmes. C'est en croissance lente, mais régulière, depuis 1980. Moi, je connais les chiffres depuis 1980. Bon, alors, ça dépend des disciplines, bien sûr. Et si on parle de science, c'est quand même un peu en dessous. Donc, 33% de femmes parmi les maîtres de conférence, 16% de femmes parmi les professeurs. Alors, quand on fait des extrapolations de la croissance, pour savoir quand la parité sera atteinte, bon, c'est aux environs de 2080, 2100, 2140, ça dépend dans quelle discipline. Bon, enfin, je pense que les gens dans la salle auront bien du mal à le voir. Voilà. Le CNRS, je passe parce que vous en avez entendu parler. Alors, ce qui est particulier en France, c'est que les structures en faveur des femmes scientifiques, comme la mission du CNRS, comme celle du ministère de la Recherche, elles ont été créées aux environs en 2001, c'est-à-dire plus tard que dans d'autres pays européens. Bon, il y a maintenant un comité pour l'égalité professionnelle. On bénéficie de soutien financier européen, que ce soit des projets comme Integar, que ce soit le FSE dont a parlé Mme Morin-Charty tout à l'heure. Et au niveau des études de genre, elles sont quand même moins développées que dans d'autres pays où c'est plus récent qu'on les ait considérées comme importantes. Certaines existent depuis longtemps, mais ont eu quand même bien du mal. Alors, on va parler de l'Allemagne maintenant. Alors, l'Allemagne, c'est pas tout à fait pareil. Alors, d'abord, au niveau de l'histoire, l'Allemagne a été unifiée après la guerre de 1870. A l'époque, la personne qui était aux commandes, c'était le chancelier. Et lui, quand il parlait des femmes, il parlait des trois cas. Alors, Kinder, c'est-à-dire les enfants, Kirche, la cuisine, et Kirche, l'église. Bon, ça concernait les femmes de la bourgeoisie, mais enfin, ça les incitait pas à se mettre au travail ou à avoir des professions intellectuelles. Bon, après la guerre de 1914, ça s'est un petit peu arrangé. Mais ensuite, il y a eu le Troisième Reich qui a renvoyé toutes les femmes qui pouvaient retourner à la maison, à la maison. Donc, on arrive sur un système culturel ou historique où le travail des femmes dont les maris ont les moyens n'est pas une évidence. Ensuite, le fonctionnement de la science et même de l'éducation est beaucoup plus lent qu'ici. Les enfants vont à l'école primaire à 7 ans. Ils passent l'habiture, qui est l'équivalent du baccalauréat, un an plus tard qu'en France. Et une fois qu'ils sont dans les études supérieures, ça va pas très vite. Et ce qui fait que les gens soutiennent leurs thèses aux environs de 30 ans. Donc, tout est plus lent. À part ça, il y a une mobilité géographique obligatoire jusqu'à l'habilitation si on y arrive. Et ça, ça nous mène à 40 ans. Donc, pour faire des familles, c'est pas formidable. Bon, ensuite, l'Allemagne, qui a été séparée après la Deuxième Guerre mondiale, a été réunifiée après la chute du mur en 1990. Et à l'ouest, la situation était comme ce que je viens de vous raconter, tandis qu'à l'est, qui était sous un régime communiste, le travail des femmes était quasiment obligatoire. Et il y avait des structures de garde d'enfants qui, en fait, ont disparu à la réunification. Donc, c'est un vrai problème d'avoir des enfants quand on travaille. Et pour l'école primaire, elle se termine à 13 heures. Donc, les femmes qui ont des jeunes enfants doivent choisir entre la famille et la carrière. Alors, après, quand les enfants sont plus grands, les femmes retravaillent. Et, disons, le taux d'emploi des femmes, il est pas si bas que ça. Mais à la période charnière, il y a un vrai problème. Alors, quand Mme Merkel est arrivée à la chancellerie, elle a essayé de faire quelque chose parce qu'à force qu'il n'y ait pas d'évolution démographique et que les seuls enfants qui naissent en Allemagne, enfin, que la plus grosse partie des enfants qui naissent en Allemagne soient les enfants d'immigrés, ça leur pose un problème politique quand même. Donc, ils ont essayé d'améliorer les congés parentaux et de créer des crèches. Alors, l'opinion publique allemande n'était pas mûre. Et déjà, dans les journaux, on parlait tout le temps des mères corbeaux, c'est-à-dire ces femmes habillées de noir qui vont travailler et qui laissent leurs gosses n'importe où, comme les corbeaux qui ne s'occupent pas de leurs petits. Et puis, il y a eu, à ce moment-là, des campagnes dans la presse aux environs de 2007-2008 d'une violence extrême entre les milieux traditionnalistes qui ne voulaient pas et les autres qui voulaient. Et on a, en particulier, un évêque qui était déchaîné là-dedans et qui a dit que toutes ces opérations, c'était pour satisfaire l'égoïsme des femmes qui voulaient se transformer en Geber-Maschinen, c'est-à-dire mère pondeuse. Donc, des arguments que... Bon, je veux dire, en France, c'est pas parfait, mais des choses pareilles, on les entend pas. Bon, voilà. Donc, pour dire que c'est un problème très violent. Alors, du coup, en contrepartie de ça, du côté gouvernemental, il y a des mesures. Et depuis longtemps... Alors, il y a actuellement 29% de femmes dans la recherche universitaire, ce qui n'est pas tellement moins que chez nous, mais c'est beaucoup de femmes qui n'ont pas de famille. Il y a, au ministère de l'Éducation et de la Recherche fédérale allemand, depuis 1990, une unité, alors que la nôtre date de 2001, une unité qui s'occupe de promouvoir les sciences pour les femmes et qui a beaucoup de moyens. Il y a une présence obligatoire de femmes dans les comités de recrutement des universités, mais elles sont là plus comme observatrices que pour donner leur avis. Et des tas de structures, des tas de labels. Je vais avancer un peu plus. Donc, c'est complètement différent. Alors, le Portugal, c'est une situation vraiment différente puisqu'il y a 43% de femmes dans la recherche universitaire et vous allez voir, c'est quasi les champions. Mais, peu de gardes d'enfants, il faut que ce soit les grands-mères, les familles qui s'en occupent. Et même avec 43% de femmes, elles ne sont pas très contentes de leur carrière. Alors, voilà une caricature par un portugais. Alors, il y a deux lectures de ce dessin. Il y en a une qui dit que les pauvres femmes, elles ne peuvent pas grimper parce que vous voyez la taille des marches par rapport à leur taille. Mais il y a quand même des gens, en voyant ce dessin, qui ont dit qu'elles ont beaucoup moins de marches à gravir. Donc, voilà. Des hommes, ça vous est dit ? Oui, oui, voilà. Bon. Très bien. Alors, maintenant, je vais parler de l'Europe centrale et orientale. Bon, alors, en fait, dans ces pays, à la fin du 19e siècle, ils étaient plutôt avancés sur la réflexion de la place des femmes. C'était même avant les suffragettes anglaises et les suffragettes françaises. Bon, et puis, la Première Guerre mondiale est passée, ça a changé les cartes, les pays ont été recréés, etc. L'Empire Austro-Hongrois a disparu. Et il y a eu des diplômés de l'enseignement supérieur en nombre raisonnable qui étaient dans certains secteurs en médecine, en éducation, en pharmacie, en droit. Mais je pense que dans nos pays aussi, c'était là qu'elles étaient majoritaires. Et puis, le régime communiste est arrivé. Et donc, comme je l'ai dit, les femmes étaient sur le marché du travail, mais elles n'étaient pas toutes chefs. Et comme il y en a eu beaucoup qui ont été formées, finalement, aujourd'hui, on a encore dans ces pays un gros pourcentage de femmes scientifiques. mais dans une situation économique très variable, après de très grosses crises économiques au début des années 90, où les femmes restaient dans la recherche et tous les hommes qui pouvaient partir allaient faire autre chose, ou partir à l'étranger, partaient. Donc, c'est un peu illusoire. Et en particulier, ça a été analysé par l'Europe, les pays où la dépense en recherche et développement par tête est basse sont justement celles où le pourcentage de femmes est haut, et où, évidemment, la situation des laboratoires n'est pas reluisante. Bon, alors, ça, c'était un petit panorama pour vous expliquer que l'Europe, c'est beaucoup de choses différentes en ce qui concerne ce problème. Et alors, l'Union européenne a essayé de faire ce qu'elle pouvait pour améliorer la situation des femmes scientifiques en Europe occidentale et aussi en Europe centrale et orientale. Alors, bon, l'Europe, c'est quelque chose, c'est une structure un petit peu complexe. Je pense que vous savez qu'il y a la Commission, c'est un peu l'administration de tout ça. Il y a le Parlement européen que nous allons élire au mois de mai, donc qui représente la voix du peuple européen. Et puis, il y a le Conseil des chefs d'État qui se réunit, et il y a les conseils des ministres qui sont spécialisés par discipline. Donc, c'est la recherche, c'est les ministres de la recherche, etc. Alors, moi, ce que je vais parler, je vais raconter de quelques petites choses sur la DG Recherche. Voilà. Alors, la Direction Générale Recherche, qui n'est pas la Direction Générale Éducation, elle s'est focalisée sur le problème des femmes scientifiques aux environs de, un peu avant 2000. De toute façon, l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est quelque chose de fondamental au niveau de l'Union européenne. Ça fait partie d'un des piliers de l'Union européenne, selon ce traité d'Apsterdam. Et puis, l'Union européenne s'est rendue compte que pour sa compétitivité, il y avait besoin de main-d'oeuvre et que dans la main-d'oeuvre scientifique, si on voulait remplir toutes les places qu'il fallait, il fallait faire appel aux populations qui étaient à ce jour peu représentées, c'est-à-dire les milieux défavorisés et les femmes. Et ça, on l'a dit, dès 2000. Alors, il y a eu la crise économique par là-dessus, donc il y a encore plus besoin de la compétitivité. Et pour se sortir des crises, dans la compétitivité, on a besoin de tous les cerveaux, donc il faut les hommes et les femmes. Et donc, il y a des tas de déclarations que je ne vais pas toutes citer, parce qu'il y en a beaucoup trop, sur la question femmes et sciences. Alors, dès 1998, une unité a été créée qui travaille sur ce sujet. Bon, alors, elle a changé de nom, et ça, c'est un peu caractéristique des évolutions de la politique. Au début, ça s'appelait femmes et sciences. À partir de domicile, ça s'est appelé culture scientifique et questions de genre. Donc, vous voyez que le genre était passé en second. Et puis maintenant, ça s'appelle éthique et genre. Mais enfin, néanmoins, il y a quand même de l'action et puis du budget dans cette unité. Alors, d'autre part, on a demandé aux différents États membres de nommer des fonctionnaires nationaux qui s'occupent de cette question. C'est le groupe d'Helsinki. J'en ai fait partie de sa création amendée par la retraite fin 2005. Actuellement, il y a deux représentantes françaises qui viennent du ministère de la Recherche. Donc, c'est des échanges de bonnes pratiques, de problématiques entre les États membres. C'est important aussi. Alors, qu'est-ce qui se passe là-dedans ? Qu'est-ce qui s'y fait ? Il y a des statistiques, je vais en donner. Il y a des rapports et il y a des projets européens. Et puis, la plateforme, j'en parlerai après. Alors, des données, c'est très important. On vous a bien expliqué que les données, c'était très important. Et ce qui est difficile, c'est de mettre ensemble les données des différents pays parce que naturellement, les critères ne sont pas les mêmes. Mais je vais donner quelques exemples. Alors, voilà. Ça, c'est un tableau. C'est un peu lourd à regarder. C'est plein de chiffres partout. C'est les pays européens qui sont classés par pourcentage de femmes parmi les professeurs. Alors, nous sommes, la France, elle est là. Et donc, vous voyez, il y a 10... l'année où ça a été fait, enfin, les données rassemblées, 19% de femmes parmi les professeurs d'université. La moyenne de l'Europe, c'est 18%. Donc, ça veut dire qu'il y en a qui sont au-dessus et il y en a qui sont au-dessous. Donc, en fait, on n'est pas si bien placés que ça. On est au milieu. Donc, il y a de la marche de progrès. Voilà. Alors, les pays qui sont au-dessus, c'est les pays scandinaves. C'est la Suisse parce qu'elle a eu... Merci beaucoup. Une politique volontariste ces dernières années. Et puis, les pays qui sont en bas, c'est les pays germaniques qui, en fait, ont une très haute considération pour cette profession. Donc, tout dépend aussi. Alors, il n'y a pas que les professeurs d'université. Et ça, c'est une caricature qui est sortie en 1979 en France quand la première femme est arrivée à l'Académie des sciences et que les vieux messieurs de là-bas n'avaient pas tout compris. Bon, je pense que vous avez compris. Donc, je peux passer à la suivante. Voilà. Alors, ça, c'est un diagramme un petit peu compliqué qui est la photographie d'une année donnée des gens qui sont dans l'université. Alors, il y a des étudiants et des étudiantes, des doctorants, des assistants, des maîtres de conférences, des professeurs. Et la partie la plus à droite, c'est les chiffres que je vous ai montrés tout à l'heure. Alors, on voit que dans toutes les universités européennes, il y a à peu près moitié... Oh, pardon. Moitié de... Qu'est-ce qui se passe ? Moitié d'étudiants et d'étudiantes. On est à peu près à la moitié. Et puis, comme en principe, homme plus femme, ça doit faire 100%, il y a une symétrie que vous voyez. C'est pour ça que ça fait une forme de ciseau. Alors, je regarde la partie inférieure, ce qui concerne les femmes, là. Et donc, on voit qu'au niveau doctorant, ça diminue un peu. Et puis ensuite, quand on arrive entre maître et professeur, boum, ça tombe. Alors, les rouges, c'est Espagne et France. C'est-à-dire que jusqu'à maître de conférence, on diminue doucement. Et puis après, on diminue brutalement. Alors, le cas opposé, c'est les Pays-Bas où, au niveau d'Oxora, déjà, il y a beaucoup moins de femmes parce que c'est des pays où il va falloir choisir entre la famille et la carrière universitaire. Et donc, les filles sont découragées. Elles n'y vont pas. Alors, les collections de données, bon, c'est très compliqué. Ça fait des graphiques que sûrement de votre place, vous ne pouvez pas lire. Mais c'est très important de comparer tous les pays et de les classer comme ça. Alors ça, ça exprime d'un pays à l'autre le pourcentage de femmes qui sont professeurs par rapport à tous les enseignants-chercheurs et le pourcentage d'hommes qui sont professeurs par rapport à tous les enseignants-chercheurs dans un pays donné. Alors, celui le plus en haut, c'est la Roumanie où parmi les enseignants-chercheurs, 43% des hommes sont professeurs et parmi les femmes enseignantes-chercheuses, seulement 28%. Nous, on est là, la France. Bon, alors, on est plutôt au-dessus de la moyenne de l'Europe qui est là. Et puis, vous avez, par exemple, la Lituanie, tout en bas, où seulement 2% des femmes enseignantes-chercheuses sont professeurs. Alors que 13% des hommes parmi les enseignants-chercheurs sont professeurs. Donc, après, on réfléchit, on essaye de comprendre. Mais enfin, c'est déjà très important de collecter des données comme ça. Et il y a un petit recueil qui paraît tous les 3 ans qui s'appelle She Figures. Alors, she comme elle et figures comme nombre. Et donc, c'est une collection de statistiques sexuées comparative des différents pays d'Europe tout à fait intéressante et qui est sur Internet que vous pouvez voir. Bon, alors, une fois qu'on voit ça au niveau européen, on se dit, il faut faire quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, la première chose, c'est que le moindre des choses, c'est une égalité de traitement. C'est-à-dire des lois sur l'égalité. Mais, comme on l'a fait remarquer, ça ne suffit pas tout à fait. Parce que, vous voyez là, donc, tous ces animaux qui vont devoir grimper à l'arbre. Je ne veux pas dire que la femme, c'est le poisson rouge, l'éléphant ou le singe, mais il y en a quand même qui auront plus de facilité que d'autres. Donc, il faut prendre ça en compte. Alors, après, il peut y avoir des actions positives. Mais, en général, même dans les pays scandinaves, c'est attaqué en justice. Bon, il y a quelques actions politiques, mais il y en a aussi beaucoup qui ont dû être arrêtées. Donc, ce que préconise l'Europe, c'est l'intégration du genre dans toutes les actions. C'est-à-dire que, chaque fois qu'on fait une action, il faut aussi penser au genre. Mais, malheureusement, quand c'est fait comme ça, souvent, on oublie. Alors, voilà un document qui a été... En fait, c'est un journal que tous les chercheurs et les personnels du CNRS ont reçu en février 1998 et qui avait... Ça, c'est la couverture. Et ça portait sur la chimie. C'était un numéro spécial sur la chimie. Chimie, la magie du quotidien. Alors, bon, de votre place, vous ne voyez pas que la main qui tient la fiole magique, c'est une main d'homme qui est un peu poilue. Et puis, ce qui sort de la fiole magique, c'est une pauvre femme qui est en train de faire la vaisselle. Alors, en plus, d'abord, ce n'est pas très gentil pour les femmes. Ensuite, si la chimie, c'est magique, ce n'est pas dans les universités qu'on doit l'apprendre, mais c'est chez Harry Potter. Donc, il faudrait revoir un peu les cursus. Voilà. Donc, pour montrer qu'il faut quand même faire attention qu'il y a encore beaucoup de bêtises qui circulent. Bon, alors, il est nullement question de lire tous les titres, vous ne pourrez pas les lire, là, de ces rapports européens sur les femmes et les sciences, mais il y a eu un travail systématique de regarder, en Europe occidentale, dans la recherche académique, dans la recherche privée, en Europe orientale, le financement de la recherche. Enfin, ça a été vraiment très, très, très étudié et on a, pour les constats, il y a tout ce qu'il faut. Ce n'est pas un problème. Alors, une fois qu'on a fait des constats, il faut avoir une politique. Donc, au début, à partir de 2000, on va dire, l'action principale de la Direction Générale Recherche, c'était de sensibiliser à la question des femmes. Donc, produire des documents qui permettent de faire des conférences, de sensibiliser le public. Ensuite, l'idée, ça a été de changer les femmes pour qu'elles suivent des codes de la communauté qui sont plutôt des codes des hommes, comme on l'a dit, jadis. Et puis, dans une étape ultérieure, aux environs de 2010, au moment où le projet Integer a pu commencer, ça a été plutôt changer les institutions, ça profitera aux femmes, mais ça profitera peut-être aussi aux hommes. Donc, c'est une meilleure politique et c'est ce qu'on appelle les changements structuraux. Et à l'intérieur de cette politique, il y a trois objectifs. Faire une meilleure participation des femmes, avoir une meilleure présence des femmes et des hommes dans les lieux de décision et introduire le genre dans la recherche. C'est-à-dire, par exemple, quand vous faites dans la recherche sur les transports de demain, ça ne serait pas une mauvaise idée que de penser que dans la population, il y a un peu plus de vieilles femmes que de vieux hommes. Et quand ils vont monter dans les autobus, il va peut-être falloir réfléchir à la façon de faire les autobus. Vous voyez, ça, c'est de ce genre de questions. Bon, là, c'est très simple, mais il y a des cas plus compliqués où le fait d'introduire la dimension du genre améliore considérablement dans la qualité de la recherche. Alors, donc, pour vous dire qu'effectivement, l'égalité entre les genres, l'égalité homme-femme, est une préoccupation. Donc, le programme cadre vient de changer. Au 1er janvier 2014, on est passé au 8e, qui s'appelle Horizon 2020, comme l'Horizon 2020. Et là, vous voyez un document qui a été issu en décembre dernier et qui explique... Enfin, c'est un document de deux pages, je vous ai juste montré une page, là, qui explique que c'est important dans les projets qui vont être soumis à Horizon 2020 d'introduire la dimension du genre et de l'équilibre entre genres. Donc, c'est des recommandations pour les projets qui vont être soumis. Voilà. Alors, maintenant, je vais parler... J'ai terminé mon exposé. En parler... Là, j'ai expliqué ce qui venait d'en haut, de l'Europe. Et maintenant, je vais essayer d'expliquer ce que fait la base. Donc, dès 2003, à peu près, la Commission européenne a considéré que c'était très important d'impliquer les femmes scientifiques elles-mêmes. Et donc, elle a soutenu la création d'une association d'associations qui s'appelle European Platform of Women Scientists, donc EPWS, la plateforme européenne, qui a comme but de lever la main chaque fois que l'Europe fait quelque chose en disant « Et est-ce que vous avez pensé aux femmes ? » Donc, ça veut dire que c'est un peu une structure de lobbying, mais pour le problème scientifique. C'est-à-dire pas seulement pour les problèmes des femmes en général, mais pour le problème scientifique. Alors, qu'est-ce qu'on fait là-dedans ? Eh bien, d'abord, ça permet à des femmes scientifiques de pays différents de parler entre elles, d'échanger, de se mettre en réseau. Ensuite, nous observons ce que fait la recherche et chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne nous paraît pas tout à fait comme il faut pour les femmes scientifiques, nous envoyons des papiers, des prises d'opposition pour faire prendre conscience. Ensuite, évidemment, il y a de l'information, comme je fais aujourd'hui, et on communique comme on est à tous les bouts de l'Europe, un peu de manière électronique. Voilà. Alors, cette association a été très fortement soutenue comme le sont les projets européens jusqu'en 2009. Et puis, à partir de là, on nous a dit « Il faut vous financer tout seul, trouver des sponsors. » Mais les lois européennes actuelles ne font rien pour favoriser le mécénat d'un pays à l'autre. Parce que les entreprises qui font du mécénat, en général, elles le font aussi pour avoir des déductions fiscales. Et ce n'est pas possible si vous êtes français et que vous financez une association dont le site est en Belgique de le faire. Donc, c'est très difficile. Bref, on continue comme des bénévoles et on a un site web, une lettre, etc., des assemblées générales. On est présent à des événements et en particulier à des événements liés à des projets européens. Et là, vous voyez, par exemple, un déjeuner-débat que nous avons organisé à Bruxelles en janvier 2012 qu'elle, d'ailleurs, a noté. Voilà. Bon, et une lettre que nous avons écrite à propos avant que, au moment de l'élaboration de Horizon 2020, pour demander que le genre soit introduit. Justement, nous arrivons à la conclusion. Alors, ce que j'ai voulu vous raconter, c'est que, dans un monde où, en principe, il y a beaucoup d'échanges d'un pays à l'autre, la variété des situations nationales influence la vie des femmes scientifiques. Évidemment, pas le contenu de leurs recherches, mais leur possibilité de travailler, d'avoir une famille, d'être promue. Et donc, tout ceci se combine. Et par ailleurs, comme les différents pays d'Europe ont ces problèmes, d'une manière ou d'une autre, c'est toujours intéressant de voir ce qui se fait à côté pour s'en inspirer et essayer de l'adapter ici. C'est en particulier quand on a des projets européens à plusieurs partenaires comme Anne vous a expliqué, il y a des bonnes idées qui peuvent venir d'Irlande qui vont être appliquées en France. Alors, tout ça, ça coûte de l'argent parce que, ne serait-ce que, parce qu'il faut se rencontrer et que la moindre réunion, c'est des gens qui prennent l'avion, etc. Donc, il faut un financement central et l'Union européenne, heureusement qu'elle est là. Et, tous ces problèmes, mais que ce soit au niveau européen et au niveau français, je crois qu'il y a une complémentarité entre l'approche politique qui vient d'en haut et l'approche associative qui apporte des idées et puis, qui cherche à implémenter sur le terrain au mieux tout ça. Donc, je crois qu'il y a besoin de tout le monde et je suis ravie que dans ce colloque, on ait l'occasion d'échanger là-dessus. Merci beaucoup. Applaudissements ...